Donc vous voyez un peu c'est ma maison, il y a deux chambres, c'est juste nettoyer, vous voyez que c'est un peu un désordre, je travaille beaucoup. Donc c'est juste nettoyer, ranger, et puis voilà, c'est pas beaucoup de travail. D'accord madame ? Donc là je vais aller, je suis médecin et j'ai une garde de trois jours, donc pendant les trois jours essayez de vraiment bien faire le ménage. Vous pouvez rester ici, après vous dormez derrière là-bas dans le coin, à terre. Il n'y a pas de souci, donc madame, si je comprends bien, vous voulez aller à la garde pendant trois jours, et moi seul je vais rester dans la maison. Oui, tu dors là-bas. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire une suivante s'il vous plaît. Non, c'est pas juste. D'accord, je vais rendre la maison propre. 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 Tu laves, j'ai une manière que je, on lave, mais c'est du plan. Il n'y a pas de souci. Voilà, tu laves ça bien. D'accord madame, ne vous inquiétez pas, vous pouvez partir. Non, d'accord. A tout à l'heure. Ok. Merci, tu laves bien. Vous êtes vraiment gentille madame. Ah, déviens. Au revoir madame. Au revoir. Et les charges de l'application WANIS, inscris-toi avec mon code au mot LS1 et reçois 200% de bonus sur ton premier décoeur. Je travaille et puis je cherche l'argent. Madame, regardez, c'est une belle chambre, très grande. Oui, effectivement, c'est très joli. Ah, mais vous êtes sûre que c'est cette chambre que vous voulez me louer à 15 000 le mois ? Oui, mais écoutez, le propriétaire de la chambre, c'est un multimilliardaire. Ah bon ? Il a beaucoup de biais partout. Il pouvait vous mettre ici gratuitement. Il voulait quelque chose par moi pour payer vos boissons, un genre de courge, son petit-fils et tout. Vous voyez donc, ça vous intéresse, j'ai souhaité. Ça m'intéresse bien. Ok. Aja. Bon, je vais avoir quelque chose pour vous transférer le reste. D'accord, ça marche. Ça marche. C'est bon ? Merci madame. Ok, ben, je ne vais pas prendre en même temps la clé, non ? La clé ? Mais non ! Vous voyez qu'on va aménager un peu. Et jusqu'à la semaine prochaine comme ça, vous pouvez venir chercher la clé. Vous n'avez même pas besoin de moi, venez en même temps. Ok, d'accord, mais je compte sur toi. D'accord. Merci madame. Au revoir. Ok. Au revoir madame. Vous êtes vraiment gentil. La chambre là, c'est pour vous. Au revoir. Ok monsieur, c'est bon, le compte est là. Ok. Mais par contre, j'ai un petit problème. J'entends de me demander si ce n'est pas une arnaque. Vous êtes sûr que c'est la chambre que j'ai commandée là ? Parce que le prix est un peu bas par rapport à la chambre que j'ai commandée. Ça, c'est vraiment luxueux. J'ai vraiment droit. Même ça aussi, c'est dans la chambre. Tu as droit à tout ? Tu as dit que tu es un étudiant non ? Oui, mais... J'ai parlé avec le professeur. Je me suis agenoué pour lui. J'ai pleuré que c'est un étudiant qui veut étudier. Et il n'aime même pas Bérinois. Tu es camerounais non ? Oui. Je lui ai dit ça. Et il a accepté. Il a accepté pour le petit prix là. Oui, pour ce petit prix là. Parce que je suis sûr de me poser la question. Même la télé, j'ai le droit d'allumer la télé. Mais tu sais, les étudiants, ce sont les personnes qui vont devenir riches demain. C'est eux qui vont devenir des présidents demain. Donc, on les favorise. Tu as compris non ? Non, t'inquiète pas. C'est ça. Petit truc. Merci beaucoup, monsieur. Franchement, merci beaucoup. Ok. Ok. Du coup, est-ce que je peux avoir la clé de ma chambre, s'il vous plaît ? Non. C'est ça qui est un peu compliqué. Comment ça ? Tu es un étudiant. On sait que les étudiants, ils n'arrangent pas bien les chambres. Donc, on va venir un agent qui va nettoyer tout avant que tu ne t'aides. Mais monsieur, c'est déjà propre. Non, ne t'inquiète pas, ça va être plus propre que ça. Que ça ? Que ça ? Et j'aurai encore besoin de donner encore de l'agence. Non, 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 rien. Donc, viens, s'il vous plaît. Donc, madame, je suppose que vous avez subi la même escroquerie que tous ceux qui sont dans la table. Escroquerie comment ? Oui. Le monsieur qui vous a sûrement loué mon appartement, c'est madame à tout faire. C'est l'homme de ménage. Et il a escroqué tous ceux qui sont autour de cette table. Seigneur, mon agent. Allô ? Comment tu vas ? C'est ta patronne ? Ah, je suis rentrée, j'ai trouvé la maison et clean. Tout, il n'y a même pas eu une poussière quelque part. Je suis tellement fière de toi. Et tout est à sa place, hein. Il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de quelque chose qui est cassé. J'ai compté les verres, tout est intact. Non, mais franchement, félicitations. Pour trouver des gens encore honnêtes comme ça, c'est dur, hein. C'est très dur. Ton honnêteté, ça me... Ah, ça me plaît. Bon, j'avais une autre proposition pour toi, là. J'ai parlé de toi à mon travail. Parce que je suis arrivée et tout, j'ai appelé d'être mon travail parce qu'on a aussi besoin de main-d'oeuvre là-bas. Et ils veulent te faire passer un entretien. Qu'est-ce que tu en penses ? Et ils te payent le triple, là, de ce que je te donne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je suis à la maison. Tu peux venir et puis on va quitter pour aller à mon travail, à la clinique. Très bien, je t'attends ici. C'est qui ? C'est moi, la mère. Tu es venue. Et quand vous avez dit qu'on ne va pas durer dans la maison, je suis venue. Je sais qu'on ne va pas durer, viens. Ça va. Ça va. Va t'asseoir. Madame, je vais vous expliquer. Je peux tout vous expliquer. Je vais vous expliquer, madame. Je suis malin, t'es malin. Non, je ne suis pas malin. Madame, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Oh, oh.